coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo alors ce ne sera pas un tuto c'est plutôt un plan with me je vais vous montrer comment je décore mon planeur enfin un petit peu tout en détournant un kit project life donc le kit dans mes pochettes donc les grandes vacances le dernier kit sorti normalement c'est un kit fait exprès pour le project life mais moi j'ai décidé en tout cas ce mois ci de le détourner pour le mon planeur et pour autre chose mais ça vous verrez un peu plus tard cette première vidéo est une première partie de détournement on va dire je sais pas si ça dit ou si c'est français de ce kit voilà donc j'ai un peu réfléchi à ce que j'allais faire donc déjà j'ai pris une feuille vous savez dans les kits si vous n'avez pas vu ma vidéo de présentation je n'ai pas fait une vidéo présentation je l'ai présenté dans mon dernier vlog sorti donc là normalement vous verrez cette vidéo mercredi dans le dernier vlog sorti j'ai fait la présentation complète de ce kit si vous voulez aller voir en tout cas il y a des feuilles dans les kits project life de chez dans mes pochettes où vous avez des cartes project life et derrière c'est du papier découp donc moi j'ai découpé ce bout de celui ci que je vais venir coller juste ici avant ça avant ça je vais faire je vais travailler un peu avec un pochoir ça c'est un pochoir qui vient de la boutique scrap by fleurs de lune et je pense faire des petites vaguelettes on va dire là juste au dessus avec une distress donc j'ai décidé d'utiliser la distress oxide mermaid lagoon donc avec un tampon encreur moi je suis de chez craftelier et du coup je vais pas en faire énormément je juste en faire sur le dessus voilà ce que ça donne j'en ai fait en haut et en bas voilà donc maintenant on va coller ce papier là donc là moi je prends la colle de chez action mais vous prenez celle que vous voulez généralement pour le planeur j'utilise la colle de chez action je trouve que c'est suffisant pas la peine d'utiliser les cols hyper forte on va dire alors je vais coller ça tout de suite hop donc voilà ce que ça donne ensuite on va prendre la planche de tampons qu'il y a dans ce kit donc c'est la planche de tampons spécial collection les grandes vacances je vous mettrai le lien barre d'infos de la boutique dans mes pochettes vous retrouvez la nouvelle collection elle est vendue aussi à l'unité sur le site donc n'hésitez pas si vous voulez alors je voulais mettre ce tampon les grandes vacances au dessus là mais je sais pas si ça va faire sympa ou alors je le mets là ou alors je le mets là ouais je vais le mettre là plutôt alors je vais le tamponner à l'aversa film noir voilà du coup j'ai découpé un petit petit étiquette pareil qui était dans une carte project life je découpais que celle du bas je vais venir vraiment coller au bas ça ça va être pour juste noter des petites notes voyez on récupère vraiment tout ce qu'il y a dans la collection faut pas hésiter à découper vos cartes project life voilà si vous voulez détourner un peu vos kits comme ça ou vos cartes project life que vous n'utilisez pas forcément vous pouvez toujours trouver un moyen de les détourner donc après j'ai pris dans les dies cuts de la collection qui était aussi dans le kit donc j'ai pris une petite étiquette où je vais noter tout de suite avec un crayon je mette note voilà si vous avez un un tampon note vous pouvez moi j'en ai un mais il est beaucoup plus gros donc ça va pas passer et je vais venir le coller juste ici donc je vais coller juste le bas hop comme ceci et là pareil c'est deux dies cuts de la collection il y en a un que j'ai venu le maillot de bain c'est juste pour faire une petite déco en fait tout simplement ensuite j'ai pris joli feu d'artifice ça c'était dans le cadeau qu'il y avait dans le colis alors je vais vous montrer si je l'ai bien sûr il y a toujours dans les colis dans mes pochettes un petit cadeau comme ça avec des mots du mois un petit cadeau du colis et du coup j'ai pris le joli feu d'artifice que je vais coller là puisque vendredi c'est le 14 juillet donc je me suis dit c'est de circonstance et je vais venir le coller au milieu pour les chiffres du mois donc là on sera le 14 alors je sais pas trop je vais le noter bon je vais le noter là d'habitude je fais pas comme ça mais bon là je mets des petites des petits autocollants avec les chiffres mais là on va faire comme ça voilà bien sûr on peut écrire que c'est férié je le noterai plus tard ensuite je voulais rajouter un tamponnage je pense que je vais prendre le petit crabe qui est juste sur la planche de tampons et voilà ce que ça donne donc j'ai rajouté le mot juillet ici là donc j'ai tamponné le crabe et la petite phrase les pieds dans l'eau donc ensuite je rajouterai au fur et à mesure quand je vais remplir si je vois que j'ai encore des petites places et bien je rajouterai dans le kit il y a aussi les puffy stickers donc peut-être que je rajouterai par-ci par-là mais voilà ce que ça donne et vous pouvez très bien faire aussi la même chose pour le mensuel là vous voyez le mensuel de juillet je ne l'ai toujours pas fait et oui on arrive au 14 juillet j'ai toujours pas fait mon mensuel honte à moi mais j'ai pas du tout eu le temps de me poser pour le faire mais vous pouvez très bien aussi vous servir de cette collection donc moi c'est ce que je vais faire je vais le faire hors caméra mais voilà ce que ça peut donner dans votre planner après c'est à vous de faire selon les thèmes que vous voulez vous voyez là avant j'avais fait avec les je montre pas parce que il y a mes vidéos à tourner donc j'ai pas envie de vous spoiler mais ça c'est ma to do list mais là vous voyez j'avais fait avec la collection de papier de boxe de l'été mon mois de juin c'était vous voyez je veux pas tout le monde montrer mais voilà donc j'avais fait avec ça et là on part sur juillet pour ce petit kit voilà détourné comme quoi vous voyez avec n'importe même pas forcément un kit project life vous pouvez très bien faire aussi avec des embellissements des dies cut que vous avez vous rajoutez un peu de colorisation là peut-être que le crabe je vais le coloriser avec la même la même encre que là voilà je vais mettre un alors je vais voir comment je peux faire mais je peux le faire aussi au crayon couleur vous pouvez faire plein de choses différentes donc à vous de voir selon vos goûts et vos couleurs écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous voulez d'autres vidéos un peu d'éco-planeurs n'hésitez pas je vous souhaite une très belle journée à tous à bientôt